Sous-titrage MFP. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. 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 Que tes amis, Le Seigneur, Sous-titrage MFP. Il entend, Seigneur, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Grand, Sous-titrage MFP. Psaume, 99. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, par exemple, MFP. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ et l'on s'enlue. Gloire à toi, Seigneur. En cette temps-là, comme une grande foule s'est rassemblée et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, « Le semeur sortit pour sémer la sémence, et comme il s'émait, il en tomba au bord du chemin. Le passin la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qui l'entende. » Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. » Voici ce que signifie la parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment et, au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui sont tombés dans l'errance, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la raison de servir son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes, salut qui nous arrachent à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il se l'ait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. C'est le mot juré à notre Père Abraham, de nous donner la franchie de la quinte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, de rendre sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil, le vent qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Dans nos lois, au Père de nos puissons, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles d'Armène. Sous-titrage MFP. 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 ... 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